Changement climatique. On aura juste plus chaud, quoi. C'est vrai, ça ? Que la température globale augmente de 1,4 ou de 4,4 degrés d'ici 2100 selon les scénarios, le changement climatique dégrade et va continuer à dégrader nos conditions de vie, et ce, proportionnellement à l'importance du réchauffement. Comment ? Tout d'abord, dans de nombreuses régions, l'augmentation de la température globale entraîne une multiplication des phénomènes de canicule. Ceux-ci dégradent considérablement notre qualité de vie et peuvent même être mortels pour les plus vulnérables. Par ailleurs, ils favorisent les incendies et mettent donc en péril les activités liées au bois, comme le chauffage ou la construction. Dans le même temps, l'assèchement des sols rend plus difficile leur exploitation agricole, ce qui réduit la quantité de nourriture disponible. Par ailleurs, l'augmentation de la température multiplie et renforce les épisodes de précipitations intenses, ce qui peut provoquer des inondations, comme en 2021 en Allemagne ou sur la côte est des États-Unis. L'intensité de ces événements complexifie la construction d'infrastructures, comme les ponts ou les barrages, qui doivent pouvoir résister à des phénomènes jusqu'ici exceptionnels. Les événements passés ne sont plus représentatifs de ce qui va arriver. D'autre part, l'augmentation de la température réduit l'enneigement des montagnes, qui régule les ressources en eau. En fondant, neige et glace alimentent en été les cours d'eau et les nappes phréatiques. Cette diminution accentue les sécheresses l'été, puisque la quantité d'eau stockée n'est plus suffisante. L'augmentation de la température entraîne d'autre part la fonte des glaciers. Celle-ci accentue l'élévation du niveau des mers, que provoque déjà celle de la température. En effet, plus l'eau est chaude, plus son volume est important. L'élévation du niveau des mers entraîne des submersions marines le long des côtes. Or, plus de 20% de la population mondiale vit à moins de 30 km d'une côte. Certaines villes, comme Venise, ou même certaines nations, comme la République des Kiribati ou les Tuvalous dans le Pacifique, pourraient disparaître. D'autre part, ces submersions à l'eau salée sont particulièrement destructrices pour l'agriculture, comme dans le delta du Mekong, ce qui compromet aussi la sécurité alimentaire dans ces zones. Ainsi, le changement climatique dégrade nos conditions de vie, aussi bien que celles des autres espèces. Certaines d'entre elles seront obligées de se déplacer pour survivre. Et parmi celles-ci, des vecteurs de maladies, comme le paludisme, la dingue ou la fièvre jaune, qui pourraient ainsi toucher de nouvelles populations. Accès à l'eau et à la nourriture compromis, conditions de vie dégradées, disparition de certaines espèces et de certains territoires. Le changement climatique, ce n'est pas qu'une question de température. C'est une question de température. C'est une question de température. Sous-titrage FR ?